Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Hakim, bonjour. Présidentiel de septembre prochain, la liste préliminaire des candidats sera dévoilée ce jeudi par l'ANIS. Son président animera une conférence de presse cet après-midi. Les postulants non retenus ont 48 heures pour déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Des solutions africaines aux problèmes africains, le credo du président de la République, une vision adoptée à l'issue du séminaire international sur la dimension africaine de la révolution algérienne. Le soutien inconditionnel des formations politiques et organisations algériennes à la cause sahraoui, réitérée lors de l'université d'été du Front Polisario. Le discours de Netanyah au Congrès américain, boycotté par des dizaines d'élus démocrates qui condamnent son génocide à Razin, un génocide qui se poursuit et qui a fait jusqu'à présent près de 40 000 martyrs palestines. Sport Cannes 2024 de rugby, le 15 national en finale. Après sa victoire face au Kenya, il sera opposé dimanche prochain aux Zimbabwe vainqueurs de la Namibie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. C'est aujourd'hui que sera dévoilée la liste préliminaire des candidats retenus pour la présidentielle anticipée de septembre prochain. Le verdict de Netanyah intervient après le traitement des formulaires de souscription déposés par les 16 postulants à la candidature. Une opération qui prend fin aujourd'hui. Le président Netanyah animera cet après-midi une conférence de presse et les postulants non retenus peuvent introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle. On écoute à ce propos Msbah Menas, un de ses membres. Après la réception des dossiers et la notification du mot motivé adressé aux postulants dont les dossiers ont été rejetés, ces derniers ont 48 heures pour déposer des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Celle-ci a sept jours pour statuer sur ces recours et rendre son verdict. Conformément aux dispositions de la Constitution, si le recours est accepté, le postulant sera ajouté à la liste. Dans le cas contraire, c'est la liste dévoilée par l'ANI qui sera maintenue. Et une fois le quitus de la Cour constitutionnelle obtenu, les prétendants à la magistrature suprême pourront commencer à présenter leurs programmes électoraux 23 jours avant la date du scrutin, soit le 7 septembre prochain. La campagne s'achèvera trois jours avant le vote. Séminaire international sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine. Les participants ont adopté à l'unanimité la vision du président de la République en faveur de l'action africaine commune en matière de prévention et de règlement des conflits, conformément aux principes des solutions africaines aux problèmes africains. La mémoire commune, un seul destin et un avenir prometteur, la dimension africaine dans l'approche et la perspective algérienne couronnée par le principe historique de la dignité des peuples et leurs droits à la souveraineté nationale. Un principe algérien pertinent. Annick Ratzikara, fille de feu Didier Ratzikara, ancien président du Madagascar et ami de l'Algérie. On doit continuer à aider tous ceux qui veulent être libérés. L'Algérie et Madagascar ont lutté pour la libération des pays lusophones et aujourd'hui il ne reste que le Saharaoui. Tant qu'il y aura un pays qui se sente colonisé, il n'y aura pas d'indépendance. On a un peu oublié les valeurs africaines et les questions prébordiales qu'il ne faudrait pas abandonner. Moi je suis heureux justement d'être ici à cause de ça parce que le côté unificateur de l'Afrique. Un principe noble que l'Algérie a su préserver en témoigne Semya Krumah, fille de Kouane Krumah, ancien président du Ghana. L'Algérie est un grand pays en Afrique, un pays fort qui a aidé de nombreux mouvements de libération après la victoire de sa guerre en 62. L'Algérie a su préserver les fondamentaux de sa lutte et c'est ce que nous devrions faire, rester immuables quant à ces principes car c'est ce qui peut nous aider à faire face aux défis d'aujourd'hui. Au total, neuf recommandations pour la valorisation de la mémoire commune auxquelles adhèrent les chercheurs, diplomates et experts de nombreux pays d'Afrique venus acter cette approche algérienne. Plusieurs secteurs repassés en revue par le gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire. Il a notamment été question de la transformation numérique dans l'administration fiscale, domaniale et de douane qui vise à simplifier les procédures et à améliorer la qualité des services. L'exécutif a suivi une communication sur la stratégie nationale pour le développement des installations de stockage et de distribution des carburants selon un programme de développement s'étendant sur la période 2024-2028. Le projet de décret exécutif fixant les modalités et les moyens d'organiser les établissements pénitentiaires et faciliter la rééducation et l'insertion sociale des détenus, examiné également par le gouvernement. Autre dossier sur la table de l'exécutif, la participation de l'élite sportive nationale au prochain JO 2024 de Paris. Et enfin, le gouvernement a passé en revue la situation de l'approvisionnement en eau potable à travers le territoire national ainsi que l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme complémentaire de dessalement de l'eau de mer qui vise à augmenter le pourcentage de la contribution des eaux dessalées à la satisfaction des besoins nationaux. Transition toute faite pour parler de la station de dessalement qui est en cours de réalisation à Tarf et qui permettra de répondre aux besoins en eau de la population de Anaba, une wilaya pauvre en ressources hydriques. Hassan Chemesh revient sur ce projet dans le cinquième numéro de la série consacrée à cette wilaya de l'Est. La wilaya de Anaba est une région à vocation industrielle et agricole. Ses activités font d'elle une grande utilisatrice d'eau. La demande en eau potable ne cesse d'augmenter d'une année à l'autre. Un sur trois, c'est un problème. Ils sont en train de refaire toutes les conduites. Ils sont en train de refaire toutes les conduites. Ils sont en train de faire une fois, ils ne sont pas en train de faire une semaine. Anaba est pauvre en ressources. Belki Djamila, directrice des ressources en eau. Elle est alimentée à partir des wilayas timitrophes. La plus grande partie, c'est la wilaya de Tarf. Ça fait plus de trois ans qu'on subit vraiment une sécheresse accrue au niveau de la wilaya concernant cette ressource superficielle. La station de Desalmondo, qui est en cours de réalisation à Etaruf, soulagera beaucoup la wilaya de Anaba. La wilaya de Anaba a lancé plusieurs actions sur le terrain pour améliorer l'approvisionnement en eau potable. Des travaux de 2,26 milliards de dinars concernant la rénovation de presque 200 km de canalisation. Selon les responsables du secteur hydraulique au niveau de la wilaya de Anaba, la distribution de l'eau potable connaîtra une grande amélioration. Après l'achèvement des travaux de réalisation de la station de Desalmondo située dans la localité de Draouche, dans la wilaya de Tarf. La wilaya de Anaba bénéficiera d'un taux de 54% de la production de l'eau potable à partir de cette station. La société Algerian Energy Company, filiale du groupe Sonatrac, compte de son côté utiliser l'énergie solaire à hauteur de 30% dans la production des stations de dessalement de l'eau de mer, dont elle a la charge. Le PDG de Sonatrac en visite ce jeudi à Ouran et Hintimushant pour inspecter la station de dessalement de Cap Blanc et Chatt el-Hilel de Benissaf. Coopération Algéro-Turc, Sonatrac et Tosiali-Algérie signent un protocole d'entente sur la production en Algérie de l'hydrogène vert à partir d'énergie renouvelable. Cet hydrogène sera destiné à la fabrication des aciers verts au niveau du complexe sidérurgique de Tosiali. La signature de ce protocole d'entente vise notamment à réduire la consommation du gaz naturel et par conséquent diminuer les émissions de gaz à effet de serre, souligne Sonatrac. Le cluster industriel électrique d'Algérie prend part au Ghana, au 9e forum de l'énergie des pays de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre a permis de faire connaître les énormes capacités de l'Algérie dans le domaine des industries électriques et l'examen des opportunités de coopération prometteuses dans les domaines des équipements, des technologies et des études liées à l'énergie électrique. L'occasion pour la délégation algérienne de faire la promotion du projet de réalisation du gazoduc Algérie-Nigère-Nigérien. Docteur Khalifa Mohamed, vice-président du cluster, en parle Alida Hamad. On a fait la promotion du pipeline Algérie-Nigère-Nigérien. C'est le projet qui va permettre d'électrifier l'Afrique car d'autres pays essaient de faire la promotion d'un autre gazoduc qui part du Nigeria vers le Maroc et puis l'Espagne, qui traverse une vingtaine de pays, qui est en offshore, donc sous-marin, qui n'est pas viable économiquement, qui présente beaucoup de problèmes au niveau technique et sécuritaire. L'option algérienne, donc Alger, Niamey, Lagos, est la meilleure option. Transporter du gaz et faire des centrales électriques pour électrifier l'Afrique. L'Algérie est un pays qui produit le pipe. On a une expérience de milliers de kilomètres en Algérie de gazoduc. Donc le projet algérien vers le Niger reste la solution la plus viable et la plus concrète. Tom Bedridou hier à Boumerdes sur les travaux de l'Université d'été du Front Polisario. L'occasion pour les formations politiques et organisations algériennes présentes de réitérer leur soutien inconditionnel au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Je vous propose d'écouter Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Ces propos sont recueillis par Mayalkens. Ce qu'il faut retenir de cette université d'été, c'est d'abord une mise à niveau des connaissances géopolitiques, économiques et sociales des cadres du Front Polisario qui ont bénéficié des conférences données par les universitaires algériens et sahraouis. Mais aussi, surtout, c'est une excellente occasion pour l'Algérie de réaffirmer encore sa solidarité constante et agissante envers la lutte du peuple sahraoui à travers la représentation civile algérienne, des autorités algériennes et évidemment les formations politiques algériennes qui ont toutes réaffirmé leur soutien inconditionnel à la lutte du peuple sahraoui. Et dans son allocution de clôture, le président de la RAS a mis l'accent sur la nécessité pour l'ONU d'accélérer la mise en œuvre de son engagement à parachever la décolonisation du sahraoui occidental en faisant respecter l'application de sa charte et de ses résolutions. Autre peuple qui lutte pour son indépendance, les Palestiniens. A RASA, c'est un génocide qui est perpétré par l'occupant sioniste depuis octobre dernier. Une folie meurtrière qui dépasse tout entendement et qui a fait jusqu'à présent près de 40 000 martyrs. Des crimes de guerre qui ont fait l'objet de dépôts de plaintes auprès de la CIJ. Trois autres plaintes ont été déposées hier auprès de la CPI pour crimes sionistes à Nusayrat au centre de RASA et contre les médecins palestiniens. Par ailleurs, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier autour du congrès américain à Washington pour protester contre l'agression sioniste barbare en cours contre le peuple palestinien et demander à cesser le feu dans la bande de RASA. Netanyahou a prononcé un discours au congrès américain, une intervention boycottée par près d'une centaine de démocrates et dont le contenu démontre encore une fois selon le Hamas que l'antité sioniste ne veut pas d'un cessez-le-feu à RASA. Pour Alain Hassan, politologue libanais, la trêve est tributaire de l'arrêt du soutien américain à l'antité sioniste. Il le dit à Karima Bennoor. L'arrêt du massacre est facile et simple. Ça ne sera possible que lorsque les États-Unis arrêteront de soutenir militairement et surtout par l'armement, l'occupation. Mais tous deux ne veulent pas l'arrêt de la guerre. Les États-Unis sont en grande partie responsables des massacres commis en Palestine occupée. Les États-Unis qui soutiennent politiquement et couvrent l'occupation au niveau international et puis encore lui fournissent des armes pour tuer des civils palestiniens. Soyez prudents sur la route et au niveau des plages. La protection civile a enregistré ces dernières 24 heures, pas moins de 9 morts par noyade, ce qui porte à 105 le nombre total de morts par noyade depuis juin 2024, la plupart au niveau des plages interdites à la baignade ou en dehors des heures de surveillance. Et puis c'est la journée mondiale de prévention contre la noyade ce 25 juillet. La chaîne 3 vous propose une émission spéciale avec des représentants du ministère de l'Intérieur, de la Gendarmerie nationale et de la protection civile ainsi que de la DGSN. Vous retrouverez après la synthèse de 9 heures Bediah Haddad au studio et Emel Fadi depuis le port de CD Fridge. Sport Cannes 2024 de rugby, l'Algérie en finale après sa victoire face au Kenya 20 à 12, une qualification historique pour le 15 national qui n'a jamais atteint ce stade de la compétition. L'Algérie sera opposée dimanche prochain au Zimbabwe, vainqueur de la Namibie tenant du titre 32 à 10. 8h13 sur Alger et chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Mourad était à la console technique et Hussine à la régie. Il y avait également Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Hakim Chéniti. 1. 5. 6. 7.